La BMW M850i en impose avec ses 4,85 mètres de long, ses jantes de 20 pouces, sa ceinture de caisse haute et son vitrage réduit. Elle a un profil qu'on a plutôt l'habitude de voir à travers des sketchs de designer. L'assise est particulièrement basse mais on remarque surtout les commandes en verre en option imitant le cristal. En matière de finition, BMW est au sommet de son arbre. La capote s'ouvre en 15 secondes et ce jusqu'à 50 km heure. Le coffre se limite à 350 litres et même 260 litres capote rangée. L'espace est très bas mais profond. Aussi long que soit-elle, la série 8 cabriolet, les places arrière sont également très limitées aux genoux. Le V8 4,4 litres de 530 chevaux émet un râle qu'aucune motorisation du futur ne pourra remplacer. Et ses 750 Nm de couple ont de quoi vous coller aux appuis-têtes. Le 0 à 100 km heure est abattu en 3,9 secondes tout de même. Elle bénéficie en série de 4 roues motrices et directrices en plus d'un différentiel autobloquant. BMW propose aussi en option un amortissement à plusieurs lois et des barres anti-roulis actives. Sur les routes sinueuses, elle vire ainsi bien à plat comme un TGV avec une réactivité bluffante. Il va de soi qu'il faut toujours garder en tête les 2 090 kg sur la balance de l'engin. Il faut être aisé pour s'offrir la M850i cabriolet qui demande 132 750 euros hors option. Chez la concurrence, on pourra s'orienter vers les Mercedes Clases cabriolet ou Maserati Grand Cabrio Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada